Salaam alaikum wa rahmatullah Merci d'être au rendez-vous pour notre chronique à la redécouverte du Coran Le Coran est nommé dans le Coran Houdan qu'on traduit classiquement par direction, guidance Lorsqu'on revient à l'étymologie de la racine Hadaya il y a deux grandes significations importantes La première c'est l'idée de grâce Une grâce c'est quoi ? C'est un don qui n'est pas dû Effectivement les arabes quand ils utilisent la racine Hadaya ils l'utilisent dans le sens, dans le contexte de faire un cadeau de donner quelque chose à quelqu'un afin de quoi ? De produire chez lui de la gaieté et de la joie Et ça c'est ce qu'on pourrait traduire par la grâce Effectivement ce don qui n'est pas dû et qui va quoi ? Qui va égayer, qui va produire de la joie et renforcer les liens de fraternité La deuxième signification c'est la direction Effectivement il faut se remettre dans le contexte des arabes qui reçoivent le Coran Des arabes qui sont, je dirais, des humains qui bougent Qui sont amenés à traverser le désert Et lorsque dans le désert vous n'avez pas la bonne direction La mort est assurée Avoir la bonne direction dans le désert C'est-à-dire dans un contexte aussi dangereux que le désert Est quelque chose de vital pour arriver à destination Donc l'idée de grâce est l'idée de direction qui amène à destination Le Coran nous dit Le mois de Ramadan Ce mois que Dieu nous permet de vivre en ce moment C'est-à-dire que Dieu nous donne l'opportunité De vivre un mois qui est le mois de la révélation Par essence, en effet, tous les messages divins Ont été transmis aux hommes durant ce mois C'est un mois qui est une opportunité Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir, nous qui vivons dans le monde terrestre Se connecter au monde céleste Et Dieu nous dit Durant ce mois, le Coran est descendu en tant que quoi ? En tant que gracieuse guidance Pour qui ? Pour les musulmans ? Pour les croyants ? Non, l'UNES Pour tout être humain Pour toute personne qui a une raison d'être sur terre Chaque être humain a l'opportunité A l'occasion Je dirais, Dieu lui donne cette possibilité de quoi ? De s'approprier cette guidance Ce cadeau qui vient du ciel Ce Houda Afin de quoi ? De sublimer sa vie De réaliser sa légende personnelle Merci Barakallahou Fikoum d'avoir suivi cet épisode Et je vous donne rendez-vous au prochain numéro de notre chronique Merci Barakallahou Fikoum d'avoir suivi cet épisode Merci Barakallahou Fikoum d'avoir suivi cet épisode